... Ce qui permettrait en principe le débat démocratique, c'est les médias. C'est-à-dire que les médias devraient à la fois permettre différents points de vue et informer honnêtement la population pour qu'au moins, au moment des élections, elle puisse choisir en connaissance de cause. Mais ça, c'est totalement inexistant. Ce qu'on appelle la démocratie, chez nous, ce qu'on appelle la démocratie, ce n'est pas du tout ce qu'était l'idéal démocratique au 18ème siècle. Ça n'y ressemble presque pas. Précisément parce que les médias sont, alors là, on va rentrer dans les détails, mais ils sont de plus en plus en plus dans les mains de milliardaires. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils sont entre les mains des milliardaires, mais il y a toute l'idéologie des journalistes, toute l'idéologie dominante, etc., qui fait que les médias donnent une vue totalement biaisée de la réalité. Ça, je peux le montrer avec des exemples. Et alors, évidemment, à partir du moment où cette vue est biaisée, la démocratie n'existe plus parce que le débat démocratique est impossible si les faits ne sont pas là, si la connaissance des faits n'est pas là. C'est-à-dire que, évidemment, l'astuce des médias, c'est de toujours se justifier en prenant l'exemple des médias dits totalitaires, des régimes fascistes, communistes, etc., qui étaient une forme de propagande assez, comment dirais-je, simpliste. C'est-à-dire, voilà, il y a une ligne du parti. Alors, après un peu de temps, ça se voit à l'œil nu que c'est la ligne du parti. On répète la ligne du parti. Et voilà, il n'y a pas d'information. Bon. Ici, il y a toujours moyen de trouver des éléments contradictoires. Et donc, on va dire, oui, mais ce n'est pas si simple. C'est pluraliste quand même, etc. Mais prenons des exemples de l'actualité. C'est très simple. Vous avez l'exemple d'Alep et de Mossoul. Donc, on a libéré ou conquis, je veux même apprendre parti sur le fond de l'affaire, à la fois Alep en décembre passé, où les forces syriennes avec les Russes ont repris Alep aux rebelles, aux terroristes. Enfin, je ne veux même pas rentrer dans les détails de qui est qui. Et puis, la même chose s'est passée maintenant à Mossoul avec l'armée irakienne et avec la pluie américaine. Dans un cas, une campagne, je suis à Alep, on allume la tour Eiffel, on fait tout un bazar sur les massacres soi-disant à Alep. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a même des témoignages de l'armée irakienne disant voilà, on a tué tout le monde, il y a des dizaines de milliers de civils morts, etc. Où est le scandale ? Mais ce n'est pas que c'est caché. On le trouve quelque part. Il y a des rapports d'amnestie. Si on cherche, on trouve. Ce que dit Jouh Chomsky, c'est pour les gens qui passent leur temps à ça, dont moi par exemple, je ne passe pas tout mon temps à ça, mais si on est prêt à passer du temps, on peut trouver l'information. Mais évidemment, elle n'a pas du tout l'importance. C'est la mise en perspective et la mise en relation des culpabilités. C'est-à-dire, évidemment dans le cas d'Alep, c'est immédiatement la faute des Russes et des Syriens et directement la faute d'Assad et directement la faute de Poutine s'il y a des civils tués. Bon, si on reprend une ville occupée par des terroristes, on va tuer des civils, c'est impossible autrement. À Mossoul, tout le monde est d'accord, mais là, il y a encore beaucoup plus de morts. La responsabilité n'est jamais pointée du doigt directement au gouvernement irakien, américain, etc. Et c'est comme ça pour tout, tout, tout. Et donc, chaque fois qu'il y a des massacres, des tragédies humaines, etc., la façon de mettre l'emphase et de pointer du doigt la responsabilité des dirigeants ou bien un truc, un accident, qu'est-ce que vous voulez, c'est la guerre, etc., diffèrent du tout au tout selon que ce sont nos alliés ou nos soi-disant liés. Je dis soi-disant parce que je ne suis même pas d'accord que ce sont vraiment nos alliés quand il s'agit d'Israël, mais bon, nos soi-disant alliés. Alors là, on essaie de diminuer les responsabilités, ou bien alors nos ennemis. Alors là, tout est pointé du doigt et on met de l'emphase, etc. On est dans une situation où même les élites, même les élites, c'est-à-dire même les membres du congrès, etc., ne sont plus informés. Parce que ces gens lisent le Washington Post, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Ils ne lisent pas Counterpunch ou je ne sais pas, ou les crises, ou je ne sais pas quoi. Ils lisent évidemment les journaux mainstream. Et alors, évidemment, ils sont désinformés du matin en soir. Donc là, même si on parlait de l'agora grec et qu'on considère le congrès américain comme une espèce d'agora où là il peut encore se parler, même là ils sont désinformés. On est dans une situation vraiment totalitaire, mais d'un totalitarisme qui permet la dissidence à la marge, ou si on est fanatique on peut trouver des informations en cherchant bien, etc. Donc, ce n'est pas copier des systèmes totalitaires du passé. Et c'est ça, tous leurs arguments, c'est toujours dire « Ah oui, mais on n'est pas comme Iter, Staline, etc. » Ce qui est vrai, mais ils sont beaucoup plus subtils et d'une certaine façon plus efficaces. Je ne pense pas qu'il y avait un âge d'or où les médias disaient la vérité, etc. Ça, je ne pense pas du tout. On peut dire que pendant la période où le communisme existait, il y avait un autre bloc qui donnait un autre son de cloche, mais qui ne le faisait pas très bien, mais qui donnait un autre son de cloche. Je veux dire, si on disait l'humanité dans les années 60, ce n'était pas la ligne de l'humanité aujourd'hui, ni du Figaro de l'époque. Je veux dire, c'était réellement différent. Évidemment, maintenant, on pourrait avoir des points de vue alternatifs, il faut aller sur les médias alternatifs qui sont essentiellement dans les réseaux sociaux. D'abord, évidemment, tous les arguments du style négationniste, antisémite, etc. S'ils utilisent ces arguments-là, c'est parce qu'ils n'en ont pas d'autres. C'est parce qu'ils ne peuvent pas répondre sur les faits, montrer que la presse n'est pas biaisée, montrer que la propagande de guerre est vraie, montrer que la politique américaine est légitime, que la politique israélienne est légitime. S'ils pourraient faire ça, ils le feraient, mais ils ne le font pas. Ils donnent rarement d'arguments.